Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les capsules à travers les lunettes de Marie-Claude. Merci de vos commentaires sur les vidéos passées. Merci d'aimer cette vidéo aussi. Merci de la partager et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Jusqu'à maintenant, je pense que la majorité des Québécois peuvent dire qu'on a eu un gouvernement très, très transparent. À chaque jour, on a fait des points de presse, on nous a expliqué la situation, on nous a expliqué pourquoi il y avait tant de morts, les calculs qui se sont faits. On nous a parlé des plans de déconfinement avec des dates. Je pense qu'on a été assez transparent. Mais il y a un endroit où on ne l'a pas été du tout, c'est le triage. Dans la possibilité où il va y avoir un débordement des soins intensifs et un manque de respirateur. En mars, lorsque le gouvernement a vu ce qui s'était passé en Italie et où c'était des médecins qui devaient choisir qui était pour vivre ou non parce qu'il manquait d'équipement, on a dit « Ok, ici on ne veut pas faire vivre ça à nos médecins. On va établir un protocole de triage. » Une cinquantaine d'experts qui se sont rencontrés et qui ont développé une façon de trier et d'exclure certaines personnes. En avril, le journal Le Devoir a mis la main sur ce protocole-là. Ils en ont parlé à quelques reprises. Ça me concerne personnellement parce que ce protocole-là, s'il est mis en place, on ne me choisira pas. On va me laisser mourir automatiquement. Le protocole n'est pas maintenant mis en vigueur parce qu'on ne déborde pas. On a débordé un petit peu à Montréal, mais on a réussi à envoyer des gens dans d'autres régions. Et il semblerait qu'on ne manquerait pas de respirateur. Mais dans le cas où le protocole va être mis en place, pour une possible deuxième vague à l'automne, ce qui va arriver, s'il y a trois personnes qui arrivent aux soins intensifs et qui ont besoin d'assistance médicale, il y a une personne, une femme, une mère de famille dans la quarantaine. Elle travaille, elle est avec son conjoint, elle mène une vie tout à fait normale. Elle est à l'hôpital parce qu'elle a fait une pneumonie. Et à cause de sa maladie dégénérative, elle a besoin d'aller aux soins intensifs. Une autre dame qui arrive, de 70 ans, grand-maman, elle s'occupe bien de ses enfants. C'est elle qui les garde lorsque les enfants ne vont pas à l'école. Elle a le diabète. Elle, elle est à l'hôpital parce qu'elle a fait une crise cardiaque. Et un jeune, 25 ans environ, qui lui, qui est en parfaite santé, il vend de la drogue, il prend de la drogue, et il n'a pas respecté les consignes de sécurité sanitaire, il est à l'hôpital parce qu'il a la COVID. Qui des trois personnes va être choisie pour avoir le respirateur? La mère de famille va être exclue automatiquement. On ne réfléchira même pas. On va l'exclure. Pourquoi? Parce qu'elle a une maladie dégénérative. Parce qu'elle a besoin d'aide pour aller aux toilettes, pour faire sa vaisselle. Et comme un des critères de sélection est de choisir une personne qui n'a pas besoin d'aide dans ses activités de la vie quotidienne, elle, elle est automatiquement disqualifiée. On n'y réfléchit pas. La grand-maman, il va y avoir un comité qui va se pencher sur son cas. On va évaluer si elle a d'autres problèmes de santé, si elle a des chances de survie dans un court laps de temps. Le jeune qui arrive, lui, il est automatiquement amené aux soins intensifs et on lui donne automatiquement un respirateur. Sans se demander s'il est en bonne santé ou non. Parce qu'on juge qu'il a une espérance de vie plus longue. Donc, on tue deux personnes et on laisse vivre un jeune qui, après une semaine, fait une overdose et meurt. Éthiquement, est-ce qu'on a fait le bon choix? On peut se poser des questions. Selon le protocole, on détermine la valeur d'une vie. Selon ses capacités cognitives, selon ses capacités physiques, plus elle va avoir besoin d'aide dans ses activités, la vie quotidienne, plus on va la mettre de côté. Est-ce que c'est ça la valeur d'une vie? Ce qui est dangereux avec ce protocole-là, c'est qu'il y a des risques d'interprétation. Si un médecin voit une personne qui est trisomique parce qu'il juge que sa vie a moins de valeur, que son espérance de vie va être moins élevée, on ne lui donnera probablement pas les soins que la personne a besoin. Et ça, je dis ça, c'est toujours dans le cas où il y a un manque, où il y a un débordement et un manque de respirateur. Le protocole ne respecte pas les droits des libertés des citoyens québécois. On est en droit de se poser des questions, on est en droit de défendre nos vies, et on est en droit de demander à ce que ce protocole-là soit modifié. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas comment on va faire pour choisir. Mais je sais une chose, c'est que ma vie et celle de d'autres est en danger juste parce qu'on n'est pas capable de faire la vaisselle tout seul. Et juste parce que médicalement, selon les experts, scientifiquement, nos espérances de vie, on la juge moins longue. On peut vraiment se tromper. Quand j'ai été diagnostiquée avec une maladie neuromusculaire dégénérative lorsque j'étais enfant, on me donnait une espérance de vie jusqu'à 15 ans. J'en ai 48. Je pense que les scientifiques se sont trompés. Je pense que les médecins se sont trompés. Comment on peut déterminer la valeur d'une vie scientifiquement? Ça ne se fait pas. Juger la valeur d'une vie par ses capacités, ça, ce n'est pas éthique. Est-ce qu'au Québec, on est encore rendu là, en 2020, pour dire qu'une personne qui n'est pas capable d'aller aux toilettes toute seule, sa vie a moins de valeur? On est vraiment là, là? Encore? On médicalise encore la capacité des gens. Cela, juger la valeur d'une vie en fonction de ses capacités, c'est du capacitisme. C'est de la discrimination basée sur les capacités. Mais oui, on discrimine selon la couleur, on discrimine selon le sexe, mais on discrimine aussi selon les capacités. Et ça, ça doit arrêter maintenant. Il y a une association de personnes handicapées intellectuelles qui a mis sur pied une pétition pour demander à ce que le protocole soit révisé. Cette pétition-là, on peut la trouver sur le site de triage.québec. Je vous invite à aller sur le site. Tout est expliqué clairement. Il y a des articles de journaux, comment s'est fait le triage, comment s'est fait le processus du protocole. Donc, je vous invite à consulter le site Internet et bien sûr à signer la pétition si vous n'êtes pas d'accord avec le protocole. Donc, pour éviter qu'on se rende jusqu'à l'application de ce protocole-là et du triage, je pense qu'il faut vraiment faire notre part et de respecter les consignes de sécurité sanitaire, respecter la distanciation physique, porter des masques et se laver les mains le plus souvent possible. Prenez soin de vous, portez-vous bien, prenons soin de nous, respectons la santé des autres. N'oubliez jamais que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt.